La Légion étrangère La Légion est composée essentiellement d'étrangers, d'où son nom. Qu'est-ce qui vous a intéressé dans le fait de traiter ce sujet d'en causeurs qui traitent moins de questions militaires d'habitude ? C'est vrai. Ce qui nous a attiré d'abord, c'est que c'est une institution française assez particulière, avec une très longue histoire que vous venez de mentionner. La Légion a été officiellement créée par décret il y a 590 ans. C'était début mars 1831, dans des circonstances assez particulières. Je vais y revenir. Et presque 12 siècles plus tard, c'est une institution très particulière qui est, je dirais, c'est presque notre nation rêvée, une organisation en corps, qu'on entre par choix, dans le cadre desquels ce qui compte c'est notre capacité, donc notre mérite, et qui crée une nouvelle identité à partir de n'importe quelle origine, autour d'une langue, c'est la langue française, autour de pratiques, de coutumes, de protocoles, et une tradition ritualisée, une mythologie. Donc c'est une petite nation. C'est pas par hasard que l'une des dévices de la Légion, c'est la Légion de notre patrie. C'est une forme sublimisée de la France. Et ce que je trouve, en tant qu'historien intéressant, c'est que ça ne commence pas avec ce genre d'objectifs. C'est même le contraire. Quand Louis-Philippe décide de créer une Légion étrangère, c'est parce que, depuis les journées de la révolution de juillet, 9-10 mois avant la création de la Légion, la France est remplie de jeunes gens qui sont venus de partout pour se battre contre l'Ancien Régime et pour faire la révolution. Des Belges, d'autres personnes, on ne sait pas quoi faire avec eux. Louis-Philippe, qui est arrivé à prendre le contrôle des événements et à devenir roi des Français, essaie de calmer, stabiliser et se débarrasser de ces éléments radicaux. Il y avait également les restes des troupes étrangères, et c'est ça le point que je trouve le plus intéressant. C'est au moment où, pour servir la France, il faut être Français, que la Légion étrangère a un sens comme exception. Au XVIIIe ou au XVIIIe siècle, il n'y avait pas de sens pour le mot Légion étrangère, parce que toutes les armées, par définition, étaient des Légions étrangères. Il n'y avait pas d'armée nationale. Il y avait l'armée des Suisses pour le roi de France ? Les 100 Suisses. Il y avait l'APLM mercenaire ? Le régiment de Hussard, de Bressénie, par exemple. On a un livre formidable de Marvaux, de Général Marvaux, qui était Hussard, et qui raconte comment, à la fin du XVIIIe siècle, il a fait la campagne d'Italie. On ne parle pas un mot de français. Il y a des Allemands, donc des Alsaciens, des gens qui ne parlent pas français. Encore une tradition autrichienne, hongroise, etc. Il y avait beaucoup d'autres troupes. Sous Louis XIV, il y avait les cravates, donc les croates, et plein d'autres. Donc, si on remonte jusqu'à la guerre des religions, on a eu ces capitaines divers et variés, les Italiens, avec les Suisses, avec des troupes de partout dans le monde, y compris des soldats anglais, dont, après, ils sont devenus les chefs de l'armée de Cromwell. Ils ont fait leurs armes et leur éducation militaire sous le champ de bataille de la guerre des religions. Donc, en fait, au début du XIXe siècle, et même au moment des guerres napoléoniennes, le terme armée aux légions étrangères n'a pas de sens, parce qu'il n'y a pas d'armée nationale. Ça n'existait pas. C'est la révolution qui crée l'armée nationale ? Et donc, ce n'est pas la révolution, parce que ce n'est pas un événement. C'est le processus de cristallisation nationale qui fait que l'impôt du sang, c'est un devoir, c'est un privilège, c'est tout ce qu'on veut. Même le droit de sol a été, à un moment donné, créé pour pouvoir écouter certaines personnes. Et donc, le fait que, pour servir son pays sur le champ de bataille, il faut être citoyen de ces pays, c'est quelque chose de nouveau. Et le fait qu'il faut désigner ceux qui ne le sont pas comme exception et créer pour eux une sorte de réservoir, ça dit long sur le processus de cristallisation nationale, sur le processus de devenir France, de devenir français. Et je trouve ça fascinant que 190 ans plus tard, comme je disais au début de mes propos, la Légion est devenue une sorte de mini-nation où des gens de n'importe quelle origine l'intègrent, parce qu'ils les souhaitent, et à l'intérieur, tout dépend de leur mérite et de leur capacité d'adhérer autour d'une langue commune, à une tradition, et à des coutumes, à une manière de vivre, à une manière d'être, et ils deviennent légionnaires, ils deviennent les enfants des 190 ans de militaires qui portent les couleurs de la France. Ce qui est intéressant dans votre reportage, c'est que vous montrez l'origine des soldats d'aujourd'hui, vite que la plupart viennent d'Amérique latine, donc on a eu aussi des époques, après la deuxième guerre mondiale, quelques allemands, notamment en Indochine, et aujourd'hui, plutôt le continent sud-américain. Donc, comme je disais, au début, c'était des révolutionnaires qui sont venus de partout, et que Louis-Philippe voulait débarrasser la France de leur présence. Il y avait énormément de Polonais. En fait, il y avait deux légions. Il y avait la première légion qui a été créée en mars 1831, qui était envoyée d'Ardar en Algérie, parce que si on voulait se débarrasser la France de ces éléments un peu douteux, il voulait que ce soit ailleurs, que ce soit utile. Et donc, la légion est employée en Algérie très tôt. Le premier, le baptême défaut de la légion, c'est à Maison-Carré, qui est aujourd'hui un quartier d'Alger. À l'époque, c'était en dehors d'Alger, donc c'est 1832. Et l'élément le plus intéressant, du point de vue militaire, c'était les Polonais. Après l'échec de la rébellion polonaise, en 1831, les Polonais arrivent en nombre en France. Des unités entières, notamment les officiers et les nobles. Ils s'installent à Paris, avec leur poète national, Adam Mickiewicz, et il y avait un régiment entier de la légion étrangère, des Polonais. Et c'était le corps le plus efficace de la légion étrangère. Ils parlaient polonais entre eux. Ils s'ébattaient, non seulement pour la France, mais pour l'honneur de la Pologne, et pour, en quelque sorte, effacer la défaite, les souvenirs de la défaite qu'ils ont subie face à l'armée russe en quelques mois auparavant. Cette légion-là a été cédée par la France, vendue par la France, à l'Espagne en 1937, parce que l'Espagne était en guerre civile. Et donc la France a cédé cette légion. Et tout de suite, elle a créé une deuxième légion. Il y avait à un moment donné où il y avait des batailles entre les deux légions. La légion qui était cédée à l'Espagne et la légion qui était récréée dans les Pyrénées par la France tout de suite après. Et par ailleurs, il n'y a pas de lien direct entre la légion étrangère achetée par l'Espagne en 1937 et la légion étrangère espagnole qui existe aujourd'hui. Et après, la légion étrangère est un peu le sort de miroir déformé des relations internationales. Et on trouve, au moment où l'hymne de la légion a été écrite et adoptée, c'est en années 1880. C'est entre les années 1880 et la Première Guerre mondiale que la plupart des traditions de la légion sont créées. Cameroun, c'est 1862, je pense, 62-63. Les Boudins, voilà, les Boudins, c'est forcément années 70-80. Et effectivement, on dit, pour les Alsaciens et pour le Laurent, pour les Belges, ça donne une idée de recrutement de ces moments-là. Donc, évidemment, après la défaite des 70, il y a beaucoup de germanophones, des Alsaciens. après 1945, il y avait beaucoup de soldats de l'armée de la Wehrmacht. Il y a des histoires très connues, qui se passent en Indochine, avec des soldats de la Wehrmacht qui se sont battus pour la France. Et ainsi de suite, beaucoup de soldats serbes et d'autres pays de Balkans, années 90-2000. Et donc, ça reflait un petit peu les différents foyers des tensions et des guerres sur la scène internationale. Alors, vous dites que pour devenir français par la légion, il faut le vouloir, il faut le pouvoir aussi, parce que l'entraînement est extrêmement rude. Et les combats qu'ils mènent aussi, c'est comme n'importe quel militaire, ils sont sur des théâtres d'opérations qui sont extrêmement difficiles. Et c'est ce qui fait également la renommée de la légion dans le monde, c'est le fait que c'est un corps d'élite depuis toujours, et qui a toujours été sur des combats extrêmement vigoureux. Oui, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, il y a effectivement la valeur et la qualité militaire de ces régiments. Mais il y a aussi ces côtés romantiques. Dans les années 20-30, il y avait tout en série de films qui avaient beaucoup de succès aux Etats-Unis, beaux gestes, qui ont transformé la légion en mythe. Il y avait beaucoup d'enfants des années 20-30 qui rêvaient de la légion. Donc il y avait les westerns, il y avait les films beaux gestes. Donc ces films et cette littérature, cette culture populaire, avec des chansons comme « Légionnaire », etc., ont beaucoup, beaucoup contribué au mythe légionnaire. Et comme les petites bourgades dans l'Ouest américain, dans le western, les fortans français en plan désert des Saharas, attaqués par des cavaliers bédouins et défendus par en dizaines ou en quinzaines de légionnaires, est devenu en sorte de lieu commun de films d'action des années 30, 40, voire jusqu'à les années 50-60, il y avait encore de remakes de ces genres de films. Et puis, il faut rappeler aussi que dans les deux conflits, au moins, c'était aussi vrai pour la guerre de 70-71, mais notamment en 14 et en 39-40, pour incorporer dans l'armée française ceux qui n'étaient pas citoyens, parce qu'il y avait énormément de gens qui, par solidarité avec la France, notamment des Américains, mais aussi des réfugiés et des gens qui ont trouvé l'asile politique en France et qui n'avaient pas la nationalité française, des Russes, des Polonais, etc., qui voulaient, qui s'est présenté au bureau de recrutement de l'armée française, qui était rejeté parce qu'ils n'étaient pas français, la Légion étrangère a ouvert des régiments spéciaux pour les temps des guerres, en 14 comme en 39-40, et donc, il y avait énormément de régiments, des personnes qui ont fait leur service militaire dans la Légion étrangère, mais c'était des unités spécialement créées pour accueillir ces personnes-là avec du personnel. Ils étaient encadrés par des sergents et par des officiers qui sont venus de Cédi-Belabès, qui sont devenus de Maroc, de l'Algérie, pardon, mais la troupe, c'était des volontaires et aussi de réfugiés, des gens qui trouvaient l'asile politique en France, c'est notamment les cas en 14, mais aussi dans la 12e Guerre mondiale. Un autre sujet que vous traitez dans Causer, c'est un article sur la propagande en URSS, où l'auteur est né en URSS et sous l'époque de Staline et il fait un parallèle avec les méthodes de communication ou d'information politique que l'on connaît aujourd'hui et on se rend compte que si l'alphabet de l'affiche a changé, puisqu'on n'est plus dans l'alphabet cyrillique, la manière de faire, elle est toujours assez proche. C'est fascinant. C'est un article rédigé par Vitaly Malkin qui est né sous Staline à la fin de... Il est né en 1952 mais il a grandi sous Brezhnev et ce qu'on oublie souvent, c'est que si on fait la généalogie de politiquement correct, nous n'avons pas que les campus américains, la French Theory, etc. On a aussi la propagande soviétique et notamment, ce qui est tout à fait étonnant, pour tout ce qui est, tout ce qui relève de l'affirmative action dont la discrimination positive, la mise en avant des minorités comme on voit autour de nous aujourd'hui, les quotas, etc. La civilisation occidentale aux anglo-saxons n'a rien inventé. Vitaly Malkin démontre et c'est illustré par quelques affiches que la volonté de mettre en avant les minorités, faire des quotas, la diversité, ce sont des notions qui ont façonné qui ont façonné la propagande soviétique dans les années 60-70 et donc, tout ce qu'on a autour de nous, le wok, le cancel culture, et tout cela a probablement des racines plus riches et plus variées qu'on ne croyait. Donc, la diversité également dans l'effacement des cultures. La diversité a aussi une histoire diverse. Et puis, également, dans Causeur, on retrouve un entretien avec Jean-François Colosimo sur la Turquie autour de son dernier livre « Le sabre et le turban » La Russie. La Russie. Pardon. Donc, vous l'interrogez aussi sur la manière toute présente la politique d'Erdogan aujourd'hui. Donc, Jean-François Colosimo qui nous a donné un long entretien sur la Turquie dans les numéros de février nous a accordé également un interview pour parler de phénomène Navalny et généralement la question de pouvoir en Russie. Et c'est intéressant de de remarquer que pour Jean-François Colosimo même si Poutine est le point d'équilibre ou l'élément de cristallisation de pouvoir c'est pas un leader tout puissant. Pour Colosimo il y a une sorte de division et que Poutine a plutôt la main sur la politique extérieure et tout ce qui concerne l'armée mais pour ce qui s'agit de la politique intérieure les choses sont beaucoup plus compliquées. il y a une coalition où les noyaux durs sont les anciens de Saint-Pétersbourg plus les anciens de service des renseignements donc tous ceux qui étaient les héritiers de l'état soviétique et de la logique impériale qui autour de Poutine ont vaincu les oligarques qui étaient pas loin à la fin de l'ère Eltsine de prendre la main sur la Russie et d'en faire autre chose on sait pas quoi mais autre chose et que aujourd'hui si la politique étrangère est un succès indéniable la Russie s'est imposée de nouveau comme puissance ou super puissance dans plusieurs régions et sur plusieurs dossiers pour ce qui concerne la politique antérieure c'est loin d'être les cas et notamment l'affaire Navalny est la démonstration que les décisions sont problématiques c'est difficile à comprendre pourquoi pourquoi quelqu'un voulait assassiner Navalny ce qui s'est passé comme premier résultat c'est que pour la première fois depuis le 1er janvier 2000 et l'arrivée au pouvoir de Poutine l'alternative politique a un nom et un visage avant c'était Poutine à un moment donné on parlait peut-être Medvedev allait le contourner mais il a été effacé et c'est la première fois que l'opposition a un visage que l'alternative peut être pensé autour d'un nom autour d'un personne Navalny a décidé de retourner en Russie et donc l'échec de cette tentative d'assassinat plus ce courage qui a l'air parfois suicidaire de Navalny fait de lui un point de ralliement symbolique donc celui qui a pris celui ou ceux qui ont pris la décision se sont probablement trompés et c'est pas de complotisme de dire que quand on voit comment la politique étrangère russe est menée c'est pas une décision très potinienne donc on peut bien imaginer qu'il a son mot à dire mais qu'il n'est pas le dernier décisionnaire sur tout ce qui se passe en Russie il y a plusieurs nominations de gouverneurs et d'autres postes importants en Russie qui laissent songeurs et donc on est devant un système très compliqué et autour de Navalny on peut essayer de faire comme une sorte de radio du système de pouvoir soviétique et grâce à Jean-François et cette interview très riche qu'il nous a donné on peut mieux comprendre cet objet un peu curieux qui est le gouvernement ou le pouvoir russe aujourd'hui Légion propagande soviétique Russie c'est quelques-uns des sujets que vous pouvez retrouver dans le numéro de Causeur qui est en kiosque à partir de début mars et que vous pouvez également retrouver sur le site internet de Causeur Le documentaire Chemin de France présenté par Jean-Baptiste Noé et réalisé par Franck Martin a rejoint la nouvelle plateforme associative VOD France qui veut soutenir et mettre en valeur les productions indépendantes en quatre volets vous allez pouvoir voyager et entendre des artisans s'exprimer un format d'émission libre et spontané nous allons vous accompagner sur les chemins de France c'est à Bonneval que le premier épisode commence Jean-Baptiste va sillonner la région pour partir à la découverte d'artisans donc nous sommes avec Yves qui collectionne des tracteurs une rencontre avec Franck un artisan vanier qui nous partage sa passion pour l'art de la vanerie avec Emmanuel un agriculteur et microbrasseur une autre rencontre atypique avec Yves et Laurent collectionneurs et amoureux de vieux tracteurs une balade en calèche avec Patrice Jean-Baptiste va aussi passer à l'ancien prioré de Marmoutier forteresse isolé se dressant au milieu des champs de blé une nouvelle étape gastronomique avec la fameuse Thérine Bonnevalese élaborée par la confrarie des fêlés Sébastien le caviste va déguster avec Jean-Baptiste quelques vins du Val-de-Loire pour accompagner les repas et les grillades et pour finir Marie-Thérèse vous présentera sa production de fromage volé de chèvre la série Chemin de France continue avec un deuxième documentaire où Jean-Baptiste Noé rencontre Thomas Blonsky le maire de la petite commune de Chapelle-Royale un petit village de la région centre aux portes du Perche peuplé de 600 habitants ce maire contre l'avis général a pris le pari de réintroduire des commerces de proximité et des services pour redonner de la vie à son village et lutter contre la désertification du monde rural on m'a dit mais Thomas c'est pas viable ça fonctionne depuis dix ans la série Chemin de France propose aussi un troisième documentaire où Jean-Baptiste enquête sur le terroir de la terre jusqu'à l'assiette avec une escapade gourmande avec le chef Benoît Cello c'est dans le fameux restaurant de Chartres le Grand Monarch que Jean-Baptiste rencontre le chef la mission est de cuisiner un poulet et le transformer en plat de fête dans la même journée le poulet passe du producteur au cuisinier et dans votre assiette visitons la ferme visitons le potager de Diane du local de la tradition du terroir la série Chemin de France est aussi un quatrième numéro à la rencontre d'artisans d'art trois découvertes un atelier réputé pour leurs vitraux une forge un tailleur de pierre vous l'avez compris ces épisodes sont des voyages à la découverte des richesses du patrimoine historique de nos régions j'espère que cette présentation vous a donné envie de visionner cette série de documentaires si vous souhaitez passer un bon moment ou simplement aider l'institut des libertés tout est disponible en VOD en DVD ou ça sur VOD France.com le lien se trouve en description YouTube sous la vidéo le site est une initiative de l'association Studio Fosséen qui depuis 2007 propose des activités pour les passionnés du cinéma et de l'audiovisuel merci à vous et à bientôt et à bientôt et à bientôt et à bientôt